Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Alors vous aimez faire de la dictée vocale, vous aimez faire de la reconnaissance vocale et tout ceci équipé d'un casque audio, équipé d'un micro. On va donc parler aujourd'hui de la marque One Audio, un casque qui va vous servir aussi bien pour la dictée vocale que pour l'écoute. On va ensemble le déballer, on va voir l'intégralité des specs et voir comment il se comporte avec la dictée vocale en reconnaissance vocale. Ça peut être vraiment un casque idéal pour écouter aussi la musique, pour écouter vos meilleurs contenus sur YouTube tels que Vision Hightech. Allez, on part tout de suite dans le déballage de ce casque, un casque Bluetooth 5.2. Allez, on va tout de suite déballer ensemble ce casque de la marque One Audio, un casque sans fil et un casque qui va vraiment être idéal pour la reconnaissance vocale. Alors on a un petit sac, à l'intérieur du package, on a donc un petit sachet avec différents ustensiles et les petites notices. Voilà, donc on peut s'apercevoir que le casque est déjà intégré dans une sacoche de transport de couleur noire, super sympa. On va retrouver donc les notices sous forme de dépliants et ces notices vont vous expliquer comment fonctionne ce casque par rapport à ces boutons. On continue donc et je vais vous faire découvrir l'intégralité du package avec le petit sachet. Voilà, donc à l'intérieur du petit sachet que vous allez retrouver dans ce package, on va bien entendu retrouver la petite connectique qui sera, elle, de type USB A vers micro USB. Puisque avec ce câble, vous allez pouvoir recharger votre casque qui déjà a pas mal de durée en termes d'heures. Vous avez quand même, une fois chargé complètement, 100 heures d'autonomie, ce qui est plutôt super sympa. Avec ce casque, on aura une possibilité de connecter, en fait, un câble jack vers jack. Et ça, c'est plutôt cool. Ça va vous permettre, en fait, d'écouter votre musique malgré que vous n'ayez plus, par exemple, de Bluetooth en fonctionnement. Alors, ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec ce casque, on va avoir un sac de transport vraiment idéal pour transporter en toute sécurité partout votre casque. Très stylé, avec de petites ficelles rouges high-tech, c'est vraiment cool. Allez, on ouvre le package et découvrons ensemble ce magnifique casque Bluetooth qui va aujourd'hui vous servir à faire de la dictée vocale, de la reconnaissance vocale, voire même de l'écoute de musique. Alors, voilà notre casque. Il est donc de couleur noire avec des écouteurs très moelleux. On est vraiment très bien à l'intérieur de ce casque. Avec un diamètre de 50 mm, vos oreilles vont rentrer vraiment parfaitement bien, vont être isolées complètement à l'intérieur de ces écouteurs, étant donné qu'on est donc sur un casque supra-auriculaire. Chaque oreillette a donc à l'intérieur une petite lettre L et R et donc vous allez avoir d'ailleurs sur le côté droit les différents boutons. Ici, vous pouvez vous apercevoir qu'on est sur des petits coussinets en cuir très moelleux, très sympa, à porter pendant plusieurs heures. Bien entendu, suivant le diamètre de votre tête, vous allez donc pouvoir le régler à droite comme à gauche. Vous allez donc pouvoir tirer de chaque côté et avoir un parfait réglage au niveau de vos oreilles. Alors, pour un meilleur transport, vous allez donc pouvoir le plier, mettre à l'intérieur les deux écouteurs pour un meilleur transport dans la pochette. En fait, réduire un maximum l'envergure du casque pour un meilleur transport et ça c'est plutôt cool. Alors, on va donc retrouver le port jack sur l'oreillette côté droit, ce qui va vous permettre en fait de connecter votre casque audio directement à un smartphone, une tablette comportant encore un port jack, une chaîne e-fi, une télé, un ordinateur, enfin tout type d'appareil qui possède encore le port jack. Plutôt cool, non ? Un petit port jack bien appréciable. Alors, sur ce même côté, au niveau de l'oreillette droite, on va donc retrouver le panneau de contrôle, c'est-à-dire le bouton d'allumage, le bouton d'appairage et les boutons de volume, puisque avec ce casque qui est entièrement compatible iOS Android, vous allez donc pouvoir avancer dans les pistes, reculer dans les pistes et vous allez même pouvoir décrocher, passer les appels téléphoniques. Vous allez aussi pouvoir utiliser vos assistants vocaux. Et ensuite, on va retrouver la connectique de rechargement qui va se trouver donc sur l'écouteur gauche, tout simplement en contrebas. Vous allez donc pouvoir brancher le câble qui est fourni avec, avec ce câble qui est donc de type USB A vers micro USB. Dommage, j'aurais préféré quand même un casque qui puisse être rechargé en USB-C, étant donné la norme d'aujourd'hui. Allez, on va passer à l'appairage, au jumelage Bluetooth à partir d'un iPhone. On va voir comment se comporte ce casque. Je vais vous donner mon avis au niveau du son. Soit disant que ce casque est très bon au niveau basse, voire peut-être un peu trop à voir. Merci dans tous les cas de suivre la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à liker. C'est vraiment très important pour moi au niveau du référencement. C'est ce qui fait donc avancer la chaîne. Allez, on part sur le premier appairage. C'est parti ! On part donc sur un jumelage à partir de l'iPhone. Alors, regardons ensemble de plus près le panneau de contrôle sur ce casque en fait qui se trouve sur l'oreillette droite. Au centre, vous allez faire un appui long pour activer le casque et pour activer le mode jumelage. Et de chaque côté de cette touche, vous allez donc avoir le bouton de volume ou les boutons avance rapide, retour rapide ou les boutons d'avance sur les musiques ou de recul sur les musiques en faisant un appui de quelques secondes sur chacun d'entre eux. Voilà, comme vous pouvez voir, en appuyant sur le bouton central, on va pouvoir lancer la lecture des fichiers YouTube sans problème. On pourra bien sûr gérer le son, on pourra avancer dans les pistes, reculer dans les pistes en faisant un appui de quelques secondes sur les touches avancées ou sur les touches retour. Allez, on passe tout de suite au test de la dictée vocale avec ce casque. C'est parti ! Bonjour à tous, je suis en train de faire un test avec ce tout nouveau casque, point à la ligne. J'espère que la reconnaissance vocale de ce casque permettra de faire aussi bien de la dictée comme sur Dragon Naturalispeaking. Point à la ligne. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Actuellement, je suis donc en train de faire un test de reconnaissance vocale, point à la ligne. Que pensez-vous du résultat ? Point à la ligne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, virgule, et abonnez-vous, nombreux, point. Bonjour à tous, je suis en train de faire un test avec tout nouveau casque. J'espère que la reconnaissance vocale de ce casque permettra de faire aussi bien de la dictée comme sur Dragon Naturalispe et Hacking Médical. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Actuellement, je suis donc en train de faire un test de reconnaissance vocale. Que pensez-vous du résultat ? Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo et abonnez-vous nombreux. Quelques petites erreurs de diction, mais ça, c'est vraiment pas le casque. C'est vraiment la reconnaissance vocale de l'iPhone qui a fait ça. On passe tout de suite à la reconnaissance vocale sur le Mac. C'est parti, les amis. On va tout de suite connecter le casque au Mac et voyons voir comment il va se comporter au niveau de la dictée vocale. C'est parti. Voilà, donc je me suis connecté au Bluetooth directement de mon Mac. On va maintenant partir faire de la reconnaissance vocale via Siri ou via même la reconnaissance vocale du Mac. C'est parti. Par exemple, ici, je vais demander à Siri d'ouvrir Safari avec le casque bien entendu. Ouvrir Safari. Voilà, donc instantanément, Safari, c'est ouvert. Vous l'entendez pas, c'est normal puisque le son est dans mon casque. On part sur la dictée vocale. C'est parti. Ici, on va partir donc sur la dictée vocale et vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de celle avec l'iPhone et celle sur le Mac. D'ailleurs, si vous voulez plus de vidéos sur le Mac, dites-moi ça en commentaire. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je suis actuellement avec le studio Wireless, donc un casque Bluetooth qui permet de dicter à son Mac, de dicter à partir d'iOS et même de faire de la diction à partir d'Android. Point à la ligne. Pouvez-vous me dire que pensez-vous de cette dictée ? Point d'interrogation. À la ligne. car c'est aujourd'hui que je viens tout juste de découvrir ce casque et je le trouve quand même pas mal. Étant donné qu'il est sans fil et malgré tout, on pourra donc connecter ce casque à un port jack. Point à la ligne. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait car vraiment, je compte sur vous pour vos encouragements et m'épauler dans cette dure épreuve de YouTube. Point à la ligne. Merci, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Point. Alors, je raccroche le casque et je vous fais écouter tout de suite le résultat. C'est parti. Bonjour à tous, je suis actuellement avec le studio où il relaisse donc un casque Bluetooth qui permet de dicter à son Mac de dicter à partir d'iOS et même de faire de la diction à partir d'endroits. Pouvez-vous me dire que pensez-vous de cette dictée ? Car c'est aujourd'hui que je viens tout juste de découvrir ce casque et je trouve quand même pas mal étant donné qu'il est sans fil et malgré tout on pourra donc connecter ce casque à un port de jack. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait car vraiment je compte sur vous pour vos encouragements et m'épauler dans cette dure épreuve de YouTube. Merci, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Et voilà donc pour la présentation de ce casque donc One Audio le studio wireless. Alors comme vous pouvez voir il n'est pas si énorme que ça. Alors on est quand même pas mal isolé au niveau des coussinets. C'est assez cool et comme vous avez pu vous apercevoir au niveau de la dictée vocale au niveau de la reconnaissance vocale c'est un casque qui fait parfaitement bien son travail. Avec ce casque vous allez pouvoir donc tenir des conversations téléphoniques sans problème. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc un maximum de likes sur Vision High Tech c'est important les amis comme je vous dis dans toutes les vidéos c'est ce qui permet de référencer l'une des seules chaînes qui parle d'accessibilité sur YouTube avec autant de produits continuez donc encourager la chaîne c'est vraiment important c'est vous qui faites avancer la chaîne avec l'algorithme c'est avec vos likes c'est avec vos commentaires et avec vos abonnements. Merci à vous d'avoir pris du temps sur la chaîne et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous